Hello, hello les amis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023. Ne pas confondre cette vidéo avec l'autre que je vous ai proposé pour les bonnes surprises de janvier 2023. Là je vous la propose de façon exceptionnelle parce que je sais que vous aimez les vidéos des bonnes surprises. Donc voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc je vais vous proposer plusieurs interprétations. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse. Toutes les interprétations ne sont pas pour vous. Voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde mieux à votre situation. Voilà, et surtout gardez votre bon discernement. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie, je ne le répéterai jamais assez. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour faire des recoupements et pour avoir d'autres éléments. Et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du scorpion récemment. Comme par exemple la guidance générale du janvier 2023. La guidance 2023 pour connaître les énergies des six prochains mois. La bonne surprise qui vous attend en janvier et les messages de vos guides. Voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer ici avec les énergies principales de cette bonne surprise. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Ce n'est peut-être pas grand chose pour vous et c'est même totalement gratuit. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, alors on a ici le pendu et l'amoureux. Une situation qui est peut-être restée bloquée pendant quelques temps ici qui va, comment dire, exiger de faire des choix, de prendre des décisions. Alors, elles seront peut-être difficiles à prendre, certaines de ces décisions. Mais la bonne surprise, c'est que ces décisions vont débloquer la situation ici et mettre fin à cet attachement à quelque chose. Ça va vous réouvrir, entre guillemets, à tout votre potentiel et vous allez pouvoir reprendre votre route avec cet amoureux pour vous diriger vers des choses qui vous ressemblent plus ou vers des personnes qui vous ressemblent plus. Donc, il peut y avoir un lien ici qui saute, entre guillemets, pour certains d'entre vous, véritablement, qui se termine. Un lien qui se termine, mais il est déjà terminé, entre guillemets. Donc, c'est là où est la bonne surprise. C'est qu'enfin, on en finit avec quelque chose sur lequel on a l'impression de ne pas évoluer. J'ai l'impression. Le pendu, ça nous parle aussi, finalement, de sacrifices. Des sacrifices que l'on a fait peut-être pour les autres ou pour nos enfants. Il y a quelque chose qui évolue ici en bien pour vous. Peut-être que vous vous libérez un petit peu, justement, de ce lien qui vous rattachait avec cela ou avec des cancans, des critiques aussi. Vous avancez, en tout cas, pour vous libérer de ce genre de choses. Le pendu, ça nous parle, justement, de tout ce qui est bloqué ici. Ici, on voit qu'on prend du temps pour essayer de retrouver son orientation ici. Il y a de la méditation, entre guillemets. On se met dans cette position de consentement parce qu'on a besoin de faire des choix dans la vie et parce qu'on a besoin de réfléchir à ces choix pour porter un regard sur ce que l'on veut vraiment dans la vie et quels sont les choix que nous devons faire pour nous orienter. Donc, votre année va être axée sous cet angle-là. Juste en dessous, vous cherchez, évidemment, tempérance, à guérir quelque chose, à guérir vos relations aussi d'une certaine manière. Vous voulez vous réorienter. Alors, peut-être que vous êtes en train de dépoussiérer un petit peu les gens qui vous entourent. J'ai l'impression que vous l'avez déjà un peu fait, mais il y a peut-être encore le besoin de recréer du nouveau quelque part. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner pendant ce premier semestre ? Le serpent. Le serpent, ici, on le voit, ça représente quasiment l'enzo japonais. Donc, le cycle, il y a comme un cycle, une sorte de destin, ici, avec le serpent, avec l'arbre de vie. On voit, en tout cas, qu'il y a comme une deuxième peau, une nouvelle peau qui arrive parce que vous dégagez de nouvelles énergies, ici, avec la fin de quelque chose qui était en discussion, de quelque chose qui... Ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé vous rapproche de vous-même. Vous ne l'avez peut-être pas ressenti comme ça jusqu'à maintenant, mais ça vous rapproche de vous-même et de vos ambitions, du fait d'être le créateur de votre vie. Vous pouvez désormais vous réorienter sur des axes où vous vous êtes soumis avec ce pendu. Vous vous êtes soumis à des choses, vous avez accepté des choses qu'avec un peu de réflexion, vous... Ce n'est pas que vous regrettez, peut-être pas à ce point. Certains peuvent regretter, mais d'autres se disent « Ah, je suis quand même content d'être arrivé là parce que je réalise à quel point je n'étais pas totalement connecté avec moi. » Et c'est en train de se faire ici parce que, quelque part, ce lien qui se défait recrée de la prospérité, recréer de l'imaginaire, recréer du vide pour faire de la place, entre guillemets, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça que je ressens, en tout cas. Ça recrée du potentiel chez vous. Vous redéployez vos ailes, quelque part, pour briller, pour vivre ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va s'améliorer avec le tarot symbolon ? Nous avons Balance, ici, Scorpion, Vénus et Pluton. Justement, je parlais de faire du nettoyage, du balayage. J'ai l'impression qu'ici, on nous parle de cette toxicité. On voit cette paire de menottes. J'ai l'impression qu'on se débarrasse, entre guillemets, débarrasse, c'est un peu hard comme mot. On laisse derrière nous, finalement, des liens qui sont un petit peu toxiques ou qui ne sont plus en adéquation avec comment on veut s'orienter et comment on veut se ressembler. Ici, on sent qu'il y a peut-être une personne toxique du passé ou quelqu'un qui vous a fait du mal, qui s'en va, qui s'en va ou avec qui le lien, en tout cas, s'en va. J'ai l'impression que vous transportez cette personne depuis quelques temps pour certains d'entre vous. Et ici, il y a du nettoyage. On s'assure qu'on soit mieux entouré dans la vie. Moi, c'est ce que vraiment je ressens ici. Ok, alors maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Nous avons l'étoile et nous avons la tour. Alors, dans le domaine professionnel, il semble que vous soyez guidé par le changement. Vous serez guidé vers un changement un peu soudain, un peu brusque, un peu inattendu. Alors, comme vous vous dites, c'est les bonnes surprises, super, la surprise, je vais changer de boulot, quoi. D'une certaine manière, oui, parce que la bonne surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est peut-être proposé ici, avec l'étoile, puisqu'on vous dit qu'on vous guide. On vous guide vers le changement. Donc, soit il y a quelque chose qui passe devant votre fenêtre et vous vous dites, ah, c'est exactement ce que je veux. Paf, j'arrête et je fais ça. Soit quelqu'un vous appelle en vous disant, j'ai besoin de toi dans mon entreprise. Ben oui, mais j'ai déjà un poste. Paf, je démissionne et je prends celui-là. Il y a comme une sorte de coup de tête suite à la chance, suite à l'étoile, suite au fait de suivre sa voie. Alors, on peut y voir soit un coup de tête personnel, de se dire j'arrête tout et je fais autre chose, soit quelque chose d'autre qui se propose tout de suite. En tout cas, c'est pour votre bien-être, c'est pour du meilleur, puisqu'on est dans les bonnes surprises. Mais vous pourriez tourner le dos à quelque chose ou quelque chose pourrait arriver qui vous semblera dans un premier temps déstabilisant, mais qui apportera finalement son lot de bonnes surprises. Par exemple, on vous annonce, vu qu'on a la tour, qu'il y a une sorte de restructuration du personnel, que l'entreprise va fermer et qu'elle va réouvrir à 50 kilomètres. Des choses un peu surprenantes et un peu bousculantes comme ça, mais la restructuration se fait et finalement, vous êtes promu ou alors vous vous déplacez et ça vous oblige à déménager. Et en fait, en déménageant, vous changez un petit peu de vie et vous rencontrez peut-être, par exemple, l'homme de votre vie. Donc, un changement ici, quelque chose qui tombe et qui doit être reconstruit, qui vous apporte quelque chose de bien. Juste en dessous de la tour, nous avons le monde. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du mal pour un bien ici qui vous arrive puisque ça permet une certaine forme de succès. Donc, il y a d'abord quelque chose qui se détruit pour plus de succès. Donc, soit vous quittez un poste pour aller vers un autre qui sera beaucoup plus épanouissant, l'amoureux, quelque chose qui vous ressemble plus. Vous êtes en lien avec quelque chose qui, pour l'instant, vous donne le sentiment de vous soumettre. Et ici, il y a une opportunité de casser un moule et d'aller vers quelque chose qui vous plaira plus ou qui sera plus en adéquation avec ce que vous voulez. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous vire. Ça peut être vous qui décidez de partir. C'est là la bonne surprise. Alors, le côté bonne surprise, pardon, avec la tour est toujours un petit peu stupéfiant. On est d'accord. Avec cela, nous avons le chevalier de bâton. Donc, voilà ce qui est rassurant. C'est que vous êtes en quête d'aventure, vous. Vous êtes en quête d'aventure. Vous êtes enthousiaste. Vous êtes motivé. Vous êtes ambitieux ici avec ce chevalier de bâton. Donc, l'étoile et la tour, même si la tour fait un peu peur, c'est pour vous. Vous êtes excité à l'idée de faire ça. Donc, il y a quand même, il y a ce bon côté. Vous détruisez quelque chose parce que vous êtes en quête de nouvelles aventures et que c'est excitant. Il y a quelque chose d'excitant dans cette expérience. Vous serez peut-être amené, certains d'entre vous, amis scorpions, à déménager aussi. Et qui fait que, évidemment, ça changera votre vie professionnelle avant tout. Là, on voit le mouvement et la tour peut nous parler de déménagement également. Donc, certains seront amenés à déménager. Ça aura peut-être des répercussions sur la vie professionnelle. Quel est l'animal totem qui va vous aider, vous soutenir ? Le zèbre, suivre votre identité, votre côté unique. Le zèbre, il met son emprunt dans quelque chose. Donc, ici, vous, comment dire, vous montrez une certaine forme de spécificité. Et vous sortez du lot, vous êtes, entre guillemets, surprenant. Et vous pouvez même, à la limite, vous surprendre vous-même avec ce zèbre. J'ai l'impression, en tout cas, que, voilà, vous faites un coup, comme un coup de bluff. Comme un, vous ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose. Et vous partez vers quelque chose de totalement différent, créatif, visionnaire. Vous avez une sorte de vision. Une vision qui peut être là. Vous partez sur une idée originale. Ce n'est pas vraiment uniquement un coup de tête. Il y a quelque chose d'original. Comme si, tout à coup, vous étiez tendance. Comme si vous aviez la bonne idée. Le truc super... Comment dire ? Vous trouvez les bons mots. Vous êtes dans la nouveauté. Et quelque chose comme ça, avec le zèbre. Et surtout, le zèbre, tout comme le chevalier de bâton, est extrêmement enthousiaste par rapport à ce qui lui arrive. Donc, ici, il y a une orientation qui change. Et peut-être que, justement, cette orientation, c'est de bouger. De faire bouger certaines structures, ici, dans le domaine professionnel. Parce que vous avez besoin d'aventure. Ou parce que vous trouvez votre voie, ici. Que vous suivez votre voie. Alors, vous êtes peut-être en train de passer de quelque chose qui vous plaît moyennement pour aller vers quelque chose qui vous plaît, par exemple. OK. Avec cela, nous avons... Qu'est-ce qui va s'améliorer ? Taureau. Taureau, vierge. Vénus, Pluton. Donc, ici, on voit vos liens de valeurs. Qui sont attachés, ici. Alors, soit vous faites un travail où vous avez peu de valeurs, actuellement. Et c'est justement pour ça que vous voulez en finir. Parce qu'ici, on a le scorpion et Pluton. Et Pluton, vous savez que votre signe correspond aux faim et à la régénération. Eh bien, on le retrouve ici. C'est la fin d'un moyen de valorisation. Alors, c'est la fin d'un salaire auquel vous êtes, entre guillemets, attaché. C'est-à-dire quelque chose d'alimentaire, par exemple, qui ne vous plaît pas beaucoup. Qui vous tire vos ficelles. Vous êtes obligé de faire ce travail parce que vous êtes comme un pantin qui doit réagir à l'argent. Ou alors, vous avez l'impression qu'on profite de votre valeur, ici, avec un salaire qui est trop minable. Et vous avez besoin de mettre fin à ça pour avoir plus de valeur. Alors, donc, soit vous faites un choix, ici, soit de gagner plus, soit d'avoir plus de valeur dans votre travail. Et vous pétez un câble pour être plus enthousiaste et pour gagner en motivation, pour aller vers quelque chose qui vous motive plus. OK. Dans le domaine sentimental, cette fois-ci, nous avons l'énergie de la tour, décidément. Et le pape. Alors, ici, il peut y avoir, évidemment, plusieurs interprétations. La tour et le pape. La tour, ici, quelque chose qui a été détruit dans le passé. Ici, se solutionne, trouve une solution. Alors, ce qui a été détruit, trouve une solution. Donc, peut-être qu'on parle, justement, de cette personne qui est partie, pour certains, dont vous vous séparez et donc que vous laissez derrière vous. Il y a peut-être la fin d'un lien pour certains d'entre vous, ici. La tour et le pape, en tout cas, c'est quand même le sentiment qu'on est en train de reconstruire quelque chose sur des ruines. Peut-être qu'on a le cœur, entre guillemets, très abîmé par quelque chose du passé, ici. Et qu'on est en train de se reconsolider, peut-être. Ou, en tout cas, de se réconforter ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin, en tout cas, de remettre en cause les responsabilités de chacun dans le couple, par exemple. Donc, ici, il y a une reconsidération, peut-être des unions, pour essayer, justement, d'améliorer les crises. Là, on voit une crise pour certains couples. Et ici, on voit le pape qui trouve des solutions. Alors, qui trouve des solutions par lui-même ou qui trouve des solutions par un conseiller conjugal. ou par l'intermédiaire d'amis, on voit une crise qui est calmée, ici. Donc, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur couple, ou qui ont rencontré des couples, on voit quelque chose qui se solutionne, en tout cas, une crise. Quelque chose qui est détruit, une explosion, une engueulade, des problèmes de couple, qui cherchent des solutions, ici. Qui cherchent à être corrigées. Il y a une destruction qui cherche à être corrigée. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. En dessous, on a l'impératrice pour de la fertilité, pour recréer quelque chose, pour faire évoluer quelque chose, quelque chose qui est détruit. On ne reconsolide pas, c'est juste qu'on trouve des solutions. Avec ça, on a le 2 de Denier, on jongle. Alors, on jongle pour ancrer les choses. On a peut-être deux personnes, ici, qui se font concurrence, aussi. Qui ne pensent pas la même chose. Alors, on essaye de se rapprocher. Encore une fois, le 2 de Denier peut nous parler de troubles dans les relations, de rapprochements difficiles. Mais on voit avec le pape qu'il y a des solutions, ici, pour se rapprocher. Pour reconsolider le lien, pour reconsolider les contrats de mariage, par exemple. Les crises peuvent être traversées de façon différente et bénéfique pour vous. Quitte à éloigner quelqu'un de toxique. Et saura, le côté bénéfique, c'est de ne plus avoir une personne toxique dans votre vie. Quel est l'animal totem qui va vous aider, vous secourir, vous encourager ? Le rossignol. L'expression, la communication. Pour réussir, entre guillemets, à traverser cette crise relationnelle, amoureuse, sentimentale, que vous ressentez, ou amicale, par exemple. On voit qu'il va falloir beaucoup discuter. Discuter par le biais d'un... Avec des amis. Discuter avec la personne en... En elle-même. En tout cas, ici, il y a beaucoup de communication. Pour les célibataires, la tour et le pape, ça peut quand même nous parler d'un coup de foudre. Un coup de foudre sincère. Un coup de foudre où il y a énormément de... De connivence, dès le départ. Quelque chose qui apporte des solutions à votre solitude. Et qui apporte énormément de communication. Donc il va falloir beaucoup parler. Pour dissoudre les tensions, sans doute-il, avec le monde extérieur. Qu'est-ce qui va s'améliorer pour vous ? Ici, nous avons Vierge, Balance, Vénus, Mercure et Vénus. La balance, c'est les autres. C'est le signe de votre conjoint ou conjointe, si vous en avez un. Et la Vierge, c'est la routine. C'est le quotidien, la santé. Donc il y a quand même ici la santé des relations qui doit s'améliorer. Soit vous vous êtes, entre guillemets, engueulé avec, par exemple, l'annexe. Eh bien, soit vous parvenez à guérir ce lien. Ça ne veut pas dire que vous vous remettez avec lui. Il n'y a pas la carte non plus de la tempérance, de la réconciliation. Mais ça veut dire en tout cas être plus en phase, plus cool peut-être avec les relations que l'on entretient avec les autres. Ici, c'est trouver des solutions, quelque part, pour que les relations au quotidien s'améliorent. C'est ça qui s'améliore. C'est l'amour pour les autres. C'est le mouvement vers les autres qui s'améliore. Donc on essaye peut-être de calmer certaines tensions, une certaine forme d'animosité, la nôtre ou celle des autres. On se sépare sans doute des personnes vraiment vénéneuses, toxiques pour nous. Et ça libère un peu la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes plus... qui seront à même de mieux nous accompagner, en tout cas, le pape. De se refaire des amis, par exemple, pour certains d'entre vous. On voit une amélioration, en tout cas, de votre réseau, de votre environnement, autre que vous. Il y a le besoin de guérir certaines relations ici. Pour ceux qui connaissent une crise actuellement. Et pour d'autres, c'est trouver une solution à des conflits qui ont eu lieu, peut-être, il y a un ou deux ans. Et que l'histoire se termine enfin. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Bien sûr, ce sont des vibrations, des énergies. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous ressentez ce tirage. Est-ce que ça vous parle déjà un petit peu ou pas du tout ? Est-ce que vous voyez où je veux en venir avec ces cartes ? J'aurais plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En activant la petite cloche de notification pour recevoir une alerte. On se revoit très bientôt pour une guidance. Cette fois-ci, 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là. Passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501